... Entrez, bonjour monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, racontez-moi, qu'est-ce qui vous amène ? Je viens voir, c'est le docteur Martin, c'est mon généraliste qui m'envoie. Il m'a dit de venir voir pour mon genou. En fait, j'ai mal au genou. Ça fait un moment déjà que j'ai mal au genou, c'est plusieurs mois. Ça va commencer vers janvier, février. Ça fait au moins six mois que j'ai mal dans le genou. Et tout le temps, tout le temps. Le jour, la nuit. Et donc, je suis allé le voir. Et puis, il m'a adressé à vous. Très bien. Alors, le genou, c'est le genou droit ? C'est le genou droit, oui. D'accord. Vous avez déjà eu des soucis dans le temps avec votre genou ? Des douleurs ? Des ennuis ? Pas que je me souvienne, non. Pourtant, je fais du sport, tout ça. Je n'ai jamais été blessé. Non. Ailleurs, oui. Mais pas au genou. D'accord. Votre genou, il vous fait mal partout ? Ou il y a un endroit précis dans le genou où vous souffrez ? Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plus devant et dedans. Pas sur les côtés et tout ça, mais devant et dedans, j'ai l'impression que c'est plus important à ce niveau-là. D'accord. Je voudrais revenir un petit peu sur votre douleur. Vous m'avez dit, j'ai mal tout le temps. La nuit, le jour, je voudrais être sûr d'avoir bien compris. Quand vous faites un exercice physique ou quand vous allez travailler, il y a encore plus de douleurs ? Oui. En fait, je pense que j'ai tout le temps mal. J'ai mal même la nuit, comme je vous dis, même au repos, des fois, même quand je ne fais rien devant la télé, tout ça, j'ai mal. J'ai l'impression que quand je fais du sport, par exemple, quand je fais un effort physique, quand je marche, ça me fait un peu plus mal quand même. Très bien. Est-ce que votre genou a gonflé depuis que vous souffrez, depuis les 4 ou 5 mois que vous souffrez ? J'ai l'impression que ça a un peu gonflé, oui. J'ai l'impression qu'il est un peu plus gros déjà que l'autre et puis même, il est plus gros qu'avant, quoi. Quand il a gonflé, est-ce que peut-être vous avez vu votre médecin et que votre médecin a fait une ponction de ce genou ? Oui, il m'a fait une ponction. Il m'a retiré. En fait, au départ, il a fait une anesthésie parce qu'il m'a dit que ça pouvait faire mal. Après, il a mis une aiguille et puis il m'a retiré, je ne sais pas, 6, 7 tubes peut-être de liquide. Et il a dit qu'il cherchait des choses dedans qui pouvaient expliquer ma douleur. Et j'ai cru comprendre même qu'il cherchait des cristaux. Très bien. Encore une chose sur votre genou. Est-ce que vous avez le sentiment le matin que votre genou est raide, qu'il a besoin de s'échauffer ? Et puis par hasard, depuis que vous souffrez et quand vous avez encore plus mal à votre genou, est-ce que vous avez pris votre température ? Alors, la température, je ne l'ai pas prise, mais je n'ai pas de fièvre. Enfin, c'est normal, comme tous les jours. Mais même, ça fait plusieurs mois que ça dure, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir la température. Par contre, c'est vrai que c'est un peu raide le matin, mais ça dure un moment. C'est-à-dire que le matin, quand je me réveille, au moins jusqu'à ce que je sorte de la maison, c'est au moins une heure. Pendant au moins une heure, je suis complètement raide. D'accord. Mais que le genou droit. D'accord. Donc, si je résume, vous avez une douleur de votre genou depuis plusieurs mois. La nuit, le jour, le matin, il y a une raideur prolongée. Vous n'avez pas de fièvre. Votre genou a gonflé. Et avec tout ça, vous arrivez quand même à travailler. Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Et est-ce que vous avez été en arrêt de travail ? Oui. Non, je n'ai pas été en arrêt de travail. En fait, je suis maître chien dans la police. Et donc, on a des fois des exercices physiques, tout ça. Et non, je peux faire mon travail. Je n'ai pas eu d'arrêt de travail. Et même si ça me fait un peu plus mal après les exercices d'entraînement, parce qu'on a des exercices d'entraînement avec les gars du GXM. D'accord. Et vous prenez quand même des médicaments pour vous soulager un peu ? Je prends un peu du Doliprane. D'accord. C'est mon médecin ingénieriste qui m'avait dit de prendre ça des fois. Bon, ça me soulage un peu. D'accord. Votre médecin qui vous a déjà fait une ponction, est-ce qu'il vous a fait faire une radio du genou ? Oui, il m'a fait faire une radio. Je ne suis pas sûr qu'il ait compris exactement le problème. Il m'a fait faire les radios des deux côtés. Alors que je lui avais dit que c'était à droite mon problème. Mais bon, il voulait absolument les deux côtés. Et puis, il voulait absolument que je sois debout, tout ça. Bon, moi, j'ai fait ce qu'il m'avait demandé, quoi. Je vous expliquerai. Je crois qu'il a bien fait de faire ça parce que c'est important pour nous. Bien. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Maintenant, je souhaiterais vous examiner, s'il vous plaît. Donc, si vous pouvez vous défaire un petit peu, puis allez s'installer. D'accord. Je l'enlève-t-on ou que le genou droit ? Vous avez peut-être besoin que le genou droit ? Non, je crois que pour moi, c'est très important qu'on puisse voir les deux genoux, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. Voilà, je viens au droit parce que j'ai terriblement mal à la hanche. Ça fait un moment que ça dure déjà. Et je faisais du sport. Avant, je faisais de la course de fond. J'ai fait le semi-marathon de Rouen. Et depuis quelques mois, un an presque, je n'arrive même plus à m'entraîner. Mais cette année, je n'ai pas pu le faire pour ça. Parce que j'ai de la hanche qui me fait terriblement mal. Ça part là et puis sur tout le côté. Qu'en avez-vous ? J'ai 32 ans. Ah oui, effectivement, vous êtes très jeune. Et vous courez beaucoup ou vous courez occasionnellement ? Non, je courais beaucoup. Là, je ne peux plus. Je ne peux plus rien faire. Vous m'avez dit que vous avez mal à la hanche. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est la hanche ? Votre douleur, elle l'est à quel endroit ? Et est-ce que par hasard, elle descend quelque part ? En fait, j'ai mal là dans l'aine. Un peu sur le côté de la cuisse. Et puis, ça ne va jusqu'au genou. Des fois, même, ça ne me fait mal qu'au genou. Ça vous arrive d'avoir mal seulement au genou ? Oui, parfois, c'est que le genou. Alors, je pensais que c'était des choses différentes. Et mon médecin, il m'a dit de venir vous voir. Racontez-moi à quel moment vous avez mal. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez mal ? Est-ce que vous prenez des comprimés ? Et puis, au quotidien, par exemple au travail, est-ce que ça vous ennuie, cette douleur ? En fait, j'ai mal. Je dirais que c'est plus quand je fais un effort. Enfin, quand je marche beaucoup. Du sport, je ne peux plus en faire. Mais quand je marche, ça me fait mal. Même au boulot, parfois. Là, je m'occupe de tout ce qui est pneumatique chez Speedy. Et quand je soulève des roues de voiture ou quand je suis obligé de me déplacer pour aller à l'atelier. Là, en fin de journée, c'est terrible. Alors, parfois, je prends un peu d'aspirine, tout ça. Puis bon, ça passe avec l'aspirine. Et la nuit, vous dormez bien ? Oui, la nuit, pas de problème. Sauf quand je vais en boîte, tout ça. Ah oui, évidemment. Mais là, c'est un effort. D'accord. Très bien. Vous n'avez pas, dans le temps, eu de chute, de traumatisme de votre hanche. Dans votre famille, il y a des gens qui souffrent des articulations ? Oui, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu de famille, cette affaire. Parce que j'ai deux frères qui sont plus âgés. Et ils ont eu pareil, quoi. Mais sinon, moi, je n'ai jamais eu de traumatisme particulier. Mon père, je ne sais pas, je n'ai jamais connu. Mais mes deux frères qui sont plus âgés, ils ont pareil. Le matin, vous vous levez, à quelle heure vous vous levez ? Vous savez, l'atelier, il ouvre à 7h30. Donc, des fois, on est obligé de se lever tôt. Moi, je me réveille vers 6h30 parce qu'il y a de la route à faire. Et le temps de prendre la douche, j'ai l'impression que je suis un peu bloqué. Mais en fait, ça se dégage assez vite. Et oui, c'est du quoi, 10-15 minutes. Très bien. D'accord. Donc, finalement, quelque chose qui, une fois que c'est chaud, en quelques minutes, ça passe. Oui, c'est ça. Et puis, on est sur le front, voilà. D'accord. La journée revient. Très bien. Bon. Je crois qu'il faudrait qu'on fasse une radio. Je vais vous faire une ordonnance. Oui. D'accord. Alors, ne soyez pas surpris. Je vais vous faire faire une radio du bassin. Oui. Et je vais aussi donc faire une radiographie de la hanche de l'autre côté que celle que vous avez mal. C'est tout à fait volontaire de ma part. De toute façon, c'est au l'octobre. Très bien. Et puis, si vous voulez bien, on va passer sur la table d'examen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 葉idale. ouin ? vous avez l'air de souffrir énormément ? asseyez-vous s'il vous plaît ? je préfère rester comme ça vraiment ? c'est comme ça que je suis le mieux ? bien. bin alors racontez-moi qu'est-ce qui vous a révisiblement . vous souffrez du dos ? Oui, vous savez que je suis aide-soignant au centre de rééducation et on nous demande de soulever des patients et c'est arrivé hier donc je soulevais un patient tétraplégique vous savez, tétraplégique, ils sont lourds et en soulevant, j'ai d'un coup senti dans le dos, un blocage et depuis c'est terrible je pensais que ça passerait et ça ne passe pas et ça me fait mal, mal, mal puis ça descend là dans la jambe presque jusqu'au pied Quand vous dites le dos, c'est les reins comme on dit, en bas, la colonne vertébrale la colonne vertébrale lombaire, c'est ça ? Lombaire, j'en sais rien c'est le bas du dos Vous avez eu dans le temps des douleurs, ce qu'on appelle des limbagos vous avez déjà eu ça ? J'ai eu la même chose mais les limbagos vous savez on ne nous dit pas tout on nous dit qu'on a mal, puis on nous donne les médicaments on m'avait même demandé d'arrêter de travailler et de dormir par terre moi j'avais mal mais on m'a dit que c'était mieux de dormir par terre Je voudrais revenir sur la douleur que vous avez vous souffrez depuis quelques jours vous m'avez dit après avoir donc travaillé en fait, c'est en masse